Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live, alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct Profitez des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat N'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments Bonne vidéo à vous ! Et c'est parti ! Alors on a Enzo Fialos contre Santiago Marín López, je vais vous actualiser ça très vite Hop, Santiago López, merci beaucoup à Zim qui m'a prévenu Que ça reprenait, vu qu'on est allé au time à la ronde d'avance, ça a repris plus vite que ce que je pensais Mais c'est très bien, on va pouvoir enchaîner comme ça Hop, alors Santiago qui joue des links, qui nous a fait un petit board a priori classique avec le Nocto qui va piocher Chez Nocto qui a l'air de revenir en force, c'est vrai que Nocto on l'avait pas trop vu dans les DL récentes de des links Et là c'est pas la première fois qu'on le voit aujourd'hui Alors je sais pas si c'est les joueurs TCG qui se sont mis d'accord pour build ensemble Mais Nocto j'aime beaucoup la carte donc c'est cool Hello Jay ! Hello ! J'avais pas vu ton message, j'étais parti me reposer juste au moment où tu l'as envoyé Comment tu vas ? Ça joue des links, ouais, troisième des links qu'on voit effectivement Et H sur Ravin, ok, et Refilou, ça marche, ça marche, ok ok, merci pour la data tout le monde Pouvoir se remettre tranquillou sur le cast Alors, ici on voit le Lubélion qui va être défaussé, qui va aller chercher le Magnamute Avec Magnamute qui va ensuite pouvoir s'invoquer pour aller chercher en une phase Et puis on va remettre le Lubélion sur le terrain Lubélion qui lui va pouvoir aller poser Et c'est là qu'on va voir un truc intéressant Et puis tout à l'heure on a l'impression que tous les DLing qui jouent regained Et ils ont cut Beast au vu de leur line Ce qui est tout à fait possible Donc là si on voit encore une regain qui est activée directement C'est probablement qu'on a cut Beast, voilà c'est encore une regain qui est activée Donc c'est bien que Beast a été cut a priori Et on voit que du côté de Santiago on fait le full tour Indépendamment de cette H sur Ravin Après on a vu des Beast Juste jamais celle-là en first qui est activée C'est vrai C'est vrai qu'on a vu quelques Beast Je saurais pas te redire si on les a vus game 1 ou si on les a vus post side Force à vous les BG qui sont restés T'inquiète moi aussi Je suis passé prendre deux petites siestes de 20 minutes Parce que j'étais au bout de mon life Mais là je pense que c'est bon Je me suis assez reposé On verra la gueule que j'ai à la fin de la ronde Et si tout va bien On se fera une méga session miniature Entre cette ronde là et la ronde prochaine Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la nuit Entre les rondes Vu qu'il n'y avait rien à faire Je me posais tranquille sur Photoshop Je vous mettais mon écran Je faisais des minias avec vous En discutant des games En discutant de vous deck etc Tranquille Petite atmosphère familiale Chill Juste on profite de l'event Et on kiffe la vibe Voilà hein Pour l'instant on va continuer de regarder la game Là on voit Le striker qui est fait sous le seal Donc on va probablement s'orienter Ici sur un play Soit Borelend Soit Quoi de Borel ? On voit une fin de tour ici Puisqu'on va chercher le Baldrake Ok J'ai rien dit J'ai rien dit Ça a l'air d'être une fin de tour Je suis pas tout à fait sûr du coup De pourquoi ce striker Est sur le board Pour aller chercher le Le collapse Est-ce qu'on aurait pas pu Partir sur autre chose ici En même temps Vu qu'on s'est pris l'âge Sur avant On a peut-être pas accès A l'engine rocket Ça limite les plays Quoi de Borel et Borelend Enfin c'est les plays Qui deviennent même faibles En fait Qui deviennent Au mauvais sens Là il demande Enzo Fialos Qui demande s'il a le droit de scoop On lui dit oui Donc a priori il se coupe Je pense que c'est ça qui s'est passé Je pense que Santiago Prends la game 1 ici Donc Enzo Light out à 7h Oh ça va T'as pas dormi si longtemps T'es revenu en force Ça fait plaisir Ça fait plaisir Est-ce qu'il y a des gens Dans la watch room du discord Je peux aller voir Non Souci je comprends Et du coup ouais Enzo qui est Le top On va dire de bêtises Top 4 c'est sûr Et peut-être bien top 2 Non c'est pas lui Qui perd en finale Contre Jérémy Le top 4 Du NAWCQ Qui est une petite pépite Américaine Qui apparemment D'après des gros gros joueurs Genre Pac et tout Le futur du Yu-Gi-Oh américain Un mec qui a fait beaucoup de top Notamment en Dragon Duel Et qui en est sorti Il y a pas si longtemps Et qui Déjà on le voit Au Worlds Donc il convertit très bien Dans la cour des grands Et puis Son adversaire J'ai oublié son nom Parce que je suis une tanche Avec les noms Mais qui lui Vient d'Amérique Centrale Ou latine Il me semble Et donc il y avait Deux qualifiés par région C'est soit le winner Du WCQ De la région en question Soit le winner Des plus off Des points de la région en question Je suis bien à l'écrit Je suis vraiment pas assez La méta pour être pertinent Il y a aucun problème Il n'y a aucun problème C'était pas C'était pas pour vous pousser A aller dedans Ou quoi C'était juste pour voir S'il y avait des gens Si on avait eu Ça aurait été cool J'aurais pu passer une tête Je me suis endormi A un moment Gab est passé Re-Renox 3-Schmidt Final Master Duel Yes 5-0 Yes Gab est Complètement en 5-0 On a pas l'info S'il est en 6-0 En 5-1 En 5-0 Pas eu l'info En tout cas je l'ai pas trouvé Sur Twitter S'il y en a qui l'ont trouvé Ça m'intéresse Bah là du coup Je peux plus trop chercher Vu qu'on est en game Et Schmidt En finale des Worlds Master Duel Bah stylé L'Europe qui affle tout Ça y est Ça y est Ça y est Il était temps Parce que Comme je vous disais Avant le stream Je vous ai montré Vite fait l'historique De l'Europe aux Worlds Ça fait plusieurs années Qu'on est pas glorieux Là c'est cool Ça nous remet un peu Evidemment Master Duel C'est nouveau Et même pour le TCG Ça nous remet un peu Sur le devant de la scène On a vu qu'il y avait Newton à X1 Ronde 5 Coshel à X0 Gab à X0 Robinson à X1 Donc il y a quand même Il y a quand même Des bons joueurs Comme par hasard La première saison Je pense en fait Genre Ils auraient jamais pu Atterner ce niveau Si t'étais pas là Pour leur acheter Leur papillon ardent En ulti Voilà Ce qu'on parle Rêve de papillon ardent C'est parce que Starkey c'est un dinosaure Et du coup Il joue en Edison Et en Edison Il faut jouer Ah putain Comment il s'appelle Blazing Butterfly Je crois Blazing Wing Pardon En Edison Tu peux jouer ça Vu que Starkey Est un fucking dinosaure Et il joue ce truc là En ulti évidemment Ok donc Enzo a bien Conte Seed Est-ce que c'est pour Pas donner l'info Sur son deck Est-ce que c'est pas Un peu naïf Du coup Parce que Je pense qu'à ce stade là De la compétition Santiago C'est Ce que Enzo joue Je suppose 13,50€ L'utilité C'est donné Alors que j'utilise Le bug Il laisse go first En plus Ouais Ouais il laisse go first C'est un réquin Un réquin Qui blinde second Il y a des chances Que ça joue Purly Si ça joue pas Purly Je sais pas trop Ici on voit Chaos Pace Chaos Pace Qui vient discarde Le Saronir Pour tuto Le Lubélion Et le Saronir Qui vient envoyer Le Baldrick Derrière 11p le white Et c'est parti Pour les combos Dragon Link Classique Faire plein de body On va faire Romulus On va aller chercher Ravin Ah il y a Nocto En plus Donc on va aller piocher Une carte Générée du CA C'est big C'est big C'est big Ok On va tuto le boot Et le Black Dragon Collapse Serpent Après en blinde second Tu vois assez vite Si tu veux réussir A casser un board Ou pas Ouais C'est clair Mais du coup C'est curieux Que sur un board Qui était quand même Assez faible A la game d'avant Il n'est pas Réussi à passer Alors qu'il avait un deck Qui a a priori Build pour Go second Ou peut-être Qu'il blinde second Post side C'est bizarre J'essaie de voir Ce qu'il y a dans sa main Mais c'est un peu compliqué Tiens ces cartes Vraiment verticales Ma truc c'est que Si tu n'as pas réussi A passer ce board là De Dragon Link Il y a quand même De fortes chances Que autour Tout de suite maintenant Le board il se fait Encore plus fort Et s'il est vraiment Plus fort Ça peut devenir compliqué A passer encore plus Ça peut réussir A passer le premier Donc là Je ne sais pas comment On aborde la chose Du côté de Enzo On voit des Veiler Et tout dans sa main Je pense que ça Ça prend un Veiler Ouais ça Ça prend un Veiler Pas de Ravin Quand même Docto Qui va pouvoir piocher Salut à tous ceux Qui viennent d'arriver Dans le chat J'espère que vous allez bien Bonjour à vous Bon début de journée à vous C'est plutôt Le début de la fin De la mienne Et ça fait plaisir De voir que vous êtes Toujours aussi nombreux Après Ça fait quoi maintenant On a commencé A une heure et demie Ça fait Ça fait 8h 8h40 de stream Ça fait plaisir Au coeur sur vous Ceux qui viennent d'arriver Qui auraient Envie de revoir Des games Qui ne sont pas Réussis à avoir Pendant la nuit Enfin Prends une exclamation YouTube dans le chat Et je vais vous mettre Les VOD Dès que le live sera fini Le plus vite possible Je vais aussi avoir accès Aux ronde Là on va voir Donc Regain Qui va être activé De la main A priori On l'avait hard draw Le magnamute Qui va être déclaré Qui va venir Vanir striker Pour ce spé Et fait Hop On remet le striker Dans l'extra On pioche à nouveau Une carte Sachant qu'on a fait Déjà plus avec Out of Space Donc là on fait Beaucoup de plus C'est super intéressant Ce qu'il est en train De générer Là Santiago Puis on va enchaîner Pour partir sur Un play Pistiborlaine Cette fois Ça voudrait dire Qu'on a accès Aux roquettes Est-ce qu'il comptait Sur le fait Que le joueur Adair C'est pas forcément Side pour Dugo second C'est possible C'est possible Après encore une fois Je pense qu'on ronde 7 des World C'est naïf De penser ça Il y a 32 mecs Dans la salle Je pense que les mecs Savent ce que tu joues Réussi à pick up l'info D'une manière ou d'une autre Gab 6-0 MashaAllah C'est vraie info Ou c'est On suppose Si c'est vraie info C'est une folie Vraie info Ok ok folie Folie sur 20 Bah let's go Donc Gab 100% en top 8 Et Et on est sur le scénario Que j'espérais Que je demande dans le chat Depuis deux rondes En fait on a pas vu de la soirée Encore en stream Gab Du coup Je me dis Vas-y Le petit frérot Ça pourrait être bien Que genre On l'ait pas en ronde 7 Comme ça On nous le met pas Dans une game sans enjeu Où il est déjà calif Et boum en top 8 On nous le met Ce serait Ce serait vraiment cool Que la dernière ronde de la journée Ce soit Ce soit Gab Perf de fou Et il joue bien Rika Ok Bah lourd Il a du Il a du hard train le deck Parce que je l'avais jamais vu jouer ça Peut-être il avait déjà joué en off ou quoi Ou en stream Mais je l'avais jamais vu jouer ça en tournoi Bien joué à lui Très très bien joué à lui Grosse perf Donc là on va faire le board Classique Du Dragon Link Quand t'as accès à toutes tes engines Seal Boreland Druish fur en main Regained Et Magnamute au cimetière Pour pouvoir le reborn Donc on est sur Sur un setup très très intéressant Du côté de Santiago On a On a pas mal de layers d'interruption ici Layer de Bon je peux vous expliquer le concept de layers De couche Genre même s'il se prend un petit board breaker C'est pas grave Il a quand même la capacité d'en remettre après ça Salut à tous C'est quoi les matchups là ? Re Nexus Re 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 Là c'est D-Link Contre On sait pas Il a Il a scoop avant de révéler son deck Pour pas donner l'info Petit coaching Mais t'as fait Jessica Y'a un monde Y'a un monde Où Les joueurs TCG ça Scoop Non Je vais pas y croire Non Non Oh le pauvre Il a du double brick sa mère Non Non c'est trop dur Attendez Je vais vérifier que c'est ça quand même Je crois qu'il a double brick Pour 5 players On 12 points Right now Okay So Half that To 1.5 At most At most 3 of them Are moving up I believe Yep So they should have Maybe one of the 10 point players Is playing a 12 point player As well So if they win That would get them at 13 So you have all 3 13 over the 12 It's gonna be close That's tough We just won't know We won't know Until the machine Spits out the final standings Yeah That's what it kind of comes down to In some of these tournaments But yeah Unfortunately Ouais ils sont en train de De bout de shit En mode Bah ça va les résultats Ouais Non ouais c'est ultra triste J'avoue c'est ultra triste Et gros il a rien fait Je pense en vrai Il a eu 6 entraps les 2 games J'arrivais pas à voir ce qu'il avait dans sa main Mais Je pense juste Il a eu full entraps Peut-être il jouait genre purly Il y a un monde où il jouait purly Musique 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 Musique